Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et de make-up de la Blue Blood de Jeffree Star. Donc il y avait vraiment deux palettes que je voulais, d'ailleurs la Blue Blood c'est la première que je voulais vraiment, finalement je n'avais pas craqué, mais comme la Blue Blood et la Alien ont été vendues chez Nose pour, je crois que c'est 5 balles. Donc forcément sur Vinted, moi je ne les ai pas trouvées chez Nose malheureusement, parce que sinon j'en aurais pris une de chaque en plus pour vous pour les concours, mais je l'ai trouvée, donc celle-ci à 17€ sur Vinted, donc ça reste relativement correct, et il y a juste un phare qui a été swatché. La Alien, elle était totalement neuve dans le carton et tout, et je l'ai eue à 30€. Donc celle-ci elle est plus difficile à trouver, parce qu'il me semble que c'était une édition limitée, mais paf. Donc ça, ça sera pour lundi prochain je crois, mais voilà, je voulais vous montrer que j'avais acheté les deux, qui me manquaient dans ma collection de palettes Jeffree Star. Je vous mets toutes les autres palettes, tous les autres swatches make-up, les autres palettes en barre d'infos. Mais voilà, c'est vraiment une marque que j'adore, j'adore la qualité des fards, j'adore aussi l'univers, c'est un peu comme Martine et Jolie Beauty, vous voyez, c'est l'univers qui me transporte, et celle-ci c'était la première coffret je crois qu'il avait fait, j'avais craqué dessus. Alors l'ouverture du petit bazar, c'est juste trop beau, la forme cercueil, c'est canon aussi, et donc on est dans les teintes bleues, puisque Jeffree Star adore faire par teintes bleues. Après il en a sorti des autres, des coffrets, mais que j'ai pas, par exemple la lustre, la wicket, voilà, ceux-là c'est pas des qui m'intéressent plus que ça. Et en plus qui sont extrêmement chiantes à ranger, déjà la alien, mais là c'était juste vraiment par le principe alien quoi. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le pote de make-up. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vais partir sur un petit halo eyes, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit halo eyes. Après certes, en faisant ça, on peut tester un peu moins de teintes, mais on va trouver pour en tester quand même quelques-uns. Bien évidemment, je vais utiliser le turquoise ici et le lumineux là, obligé. Mais voilà, 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 voilà. Donc je vais déjà commencer par un pinceau bleu, et je vais prendre le minty, ouais ça doit être ça, minty, ici, pour faire mon creux. Donc là, on est sur une teinte un peu pastel, hein, je suis pas fan des pastels, mais on le voit. Donc écoutez, du moment qu'on le voit, c'est perfecto. Donc voilà, hein, comme d'hab, je fais le tour de mon oeil. Je dégrade en même temps. Bon, je suis pas fan de pastel, mais c'est vraiment très bien pour justement faire des jolis dégradés. Alors, je vais prendre un pinceau plus précis, et je vais prendre le... D6, je crois, je suis... Non, ça serait un lumineux, non, j'ai rien dit. Hum hum. Ouais, bah si, je vais quand même prendre celui-là. Bon, le lumineux en creux, c'est pas l'idéal, mais non. Je vais juste accentuer un tout petit peu. Ah, il est un peu trop lumineux quand même pour faire ça. Je me trouve de teinte. Alors, je vais juste donner une première couche avec celui-ci, et mettre un autre, parce qu'il est trop lumineux pour le creux. Donc, du coup, au lieu de creuser, ça va faire ressortir. On va avoir l'impression d'avoir un oeil plat. Alors, du coup, je vais prendre celui-ci, le crématiste. Donc, je remets ça par-dessus, en razzine. Alors, ensuite, je prends un pinceau plat, et je vais prendre le... Ça, c'est pas l'air, le turquoise, ici. Que je vais mettre en coin externe, et en coin interne, pour faire mon aloe. Ça, c'est beau, hein ? Ah, au swatch, j'ai vraiment celui qui m'a le plus... Ouh, 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 très beau. Et avec l'autre côté de mon... Non, je vais y aller aux doigts, d'ailleurs. Je vais prendre le... Tentler, tentler, je... Il y a vraiment un problème pour lire les teintons, hein. Et je mets ça au centre. Oh, make-up turquoise. J'adore ça. J'adore le turquoise. Et ils sont très beaux, que ce soit lumineux ou... Ou le... Le mat, ils sont canons. Donc, je blende les côtés. Alors, on va rajouter quelque chose d'un peu plus clair, quand même. Donc, je vais prendre celui-ci, que je vais également mettre en coin interne, que je remets au centre. Et d'ailleurs, je remonte au... Ce que je fais souvent, j'aime bien, comme ça. Donc, je re-blende sur les côtés. Je reprends mon premier pinceau pour blender ici. Et j'en mets en coin interne. Oh, c'est magnifique, ce n'est pas bien lumineux. Bah, écoutez, voilà pour les phares, hein. Je ne peux pas faire plus. C'est un aloys, donc forcément, il faut moins de phares. Mais j'aime beaucoup. Je vais quand même reprendre un pinceau vachement plus fluffy. Et je vais prendre la teinte ici. Pour blender le tour et blender partout. Donc voilà, mascara, liner, rouge à lèvres, tout ça, tout ça. Je vous dirai tout ça après. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc voilà le look final. avec la Blu... 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 L'autre, c'est Blu... Moni, ça, c'est la Blu... Blu... Enfin bref, la collection Blu, j'adore. Voilà. Je crois que vous connaissez mon amour pour Jeffree Star. Surtout les rouges à lèvres. Donc là, c'est le Scorpio. Personne, il est terminé. Voilà. C'est ce que j'ai mis sur mon lèvre. Mon lèvre. Mes lèvres. Comme ça, je l'ai terminé. Après, ça va, je l'ai encore en mini-format. Et je pense que le mois prochain, je vais me recommander le Feeling So Innocent que j'ai paumé. Parce que je l'aimais beaucoup. Et le Calabasas parce que c'est un que je veux depuis longtemps. Voilà. Donc, écoutez, palette. J'ai juste... Au début, j'ai eu un peu l'impression que les fards étaient un peu plus secs que ceux de maintenant. Ce qui est totalement possible puisqu'il a peut-être modifié sa formule de ces fards. Mais voyez que c'est quand même hyper pigmenté. Et que ça se travaille très bien. Franchement, j'ai jamais rien eu à dire sur les produits de Jeffree Star que j'ai pu tester. Tout simplement. Donc, franchement, la petite fermeture, là, j'adore. C'est trop classe. La palette en elle-même est trop classe. Les teintes, bon, c'est du bleu. Donc, moi, ça me convient très bien. Après, il faut aimer le bleu. Mais bon, vert, bleu, moi, ça fait mouche. Surtout le turquoise qui est canonissime. Je crois que j'ai utilisé mes trois teintes préférées. Le turquoise ici, le turquoise lumineux et le blanc lumineux. Vraiment, effet ice comme ça. J'aime trop. J'ai un truc qui me pique la fesse. Enfin, la cuisse. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire si vous vous l'avez déjà. Parce que c'est une très vieille palette. C'est la première coffret qui est sortie. Donc, c'est une vieille palette. La Alien aussi. Je crois que c'est la deuxième qui est sortie. Enfin, bref. Je ne sais pas trop l'ordre de sortage des palettes de Jeffree Star. Mais celle-ci, je sais que c'est la première. Parce que c'est vraiment avec cette palette que j'ai eu envie de tester les palettes de Jeffree Star. Ensuite, c'est grâce aux filles que j'ai testé les premières, il me semble, dans un swap. J'avais eu et la crématie et la jawbreaker. J'ai acheté la Blue Money. Oui, la Blue Money. Parce que c'est la dernière qui est sortie en coffret et qui était en bleu. En vert. Ça ne me sort plus du tout. Et voilà, j'ai l'acheté. C'est là que j'ai vu. Et je suis vraiment tombée amoureuse de la qualité des fards de Jeffree Star. Franchement, pour moi, c'est vraiment la même chose que Martin Cosmetics et Jolie Beauty. C'est vraiment trois marques. Je ne vais pas dire de luxe. Parce que ce n'est pas du luxe. Mais plus cher que je collectionne it. parce que c'est le kiff total d'utiliser ces produits. Donc, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà, si vous l'aimez ou si du coup, elle vous donne envie. Mais moi, je ne suis pas déçue de mon achat, surtout pour le prix. Donc, c'est le moment. Vu qu'il y en a eu chez Nose et que les gens les achetaient par le stock qu'il y avait en rayon, il y en a pas mal en vente. 17 euros, c'est la moins chère que j'ai vu. Maintenant, je pense que vous pouvez facilement les trouver à 20 euros. Et la Alien, je vous dis 30 euros, alors qu'elle était 70 euros. À la vente, elle est 70 euros de base. C'est la plus chère parce qu'elle est un peu plus sophistiquée. Je vous montre l'intérieur pour vous spoiler un petit peu lundi. Du vert, du gris. Mamie, elle est contente. Voilà, donc j'ai hâte de tester celle-ci juste après. Ben voilà, ça conclut cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve demain encore. Oui, vous avez une semaine de vidéo. Normalement, samedi en live si je n'ai pas d'imprévu. On parlera de l'affaire du petit Grégory. Comme ça, je vous le dis déjà. Et voilà. Et donc, en attendant demain, moi, j'ai pu tout vous dire. Bisous-bisous. Sous-titrage ST' 501